Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de lire la Bible et je suis en train de voir tout ce que Jésus a dit, a fait. C'est juste extraordinaire, c'est un exemple parfait. Je me dis mais j'ai tellement envie de lui ressembler, mais vraiment tellement envie de lui ressembler. Et je suis sûr qu'après ce culte, nous allons nous aussi, tous là, lui ressembler un petit peu plus. D'accord ? Alors préparez-vous les enfants à recevoir aujourd'hui et à avoir ce désir de ressembler à Jésus. Mais avant, levez-vous, louez le Seigneur de tout votre cœur. On se retrouve juste après avec Julie. Allez, à tout de suite. Bonjour ! On est trop content de vous retrouver aujourd'hui et de valider ce temps de louange ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Nous, on est au taquet, alors levez-vous et on va chanter ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, 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 il J'ai fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus Aussi fort, aussi grand, aussi puissant que lui Et c'est parce qu'il est grand Parce qu'il est incroyablement merveilleux Qu'on peut lui donner toute notre confiance Parce que Dieu nous aime Dieu t'aime Et Dieu peut te le dire aujourd'hui Dieu t'aime Il ne t'abandonnera jamais Il est toujours là à tes côtés Il te connait mieux que quiconque Et il veut prendre soin de toi On va prendre le temps juste de prier Et dire Seigneur je veux passer ce moment avec toi maintenant Je veux prendre ce temps à ta présence Seigneur on est là ensemble aujourd'hui Juste pour t'apporter notre adoration Juste pour t'apporter tout ce qu'on a dans notre coeur Tu connais les choses qui vont bien dans nos vies Tu connais aussi celles qui sont plus difficiles Mais ce qui est merveilleux c'est de savoir que toi tu es toujours le même Que tu ne changes pas Qu'il n'y a personne d'autre que toi qui soit aussi merveilleux Et que c'est en toi qu'on peut placer toute notre confiance Reçois vraiment ces temps de louanges En cet instant même mon père Amen Qu'on puisse chanter tous ensemble C'est quand je m'approche de toi Je peux dès lors entendre ta voix Et sentir un peu de ta présence Ces moments à nous qui nous rassemblent Un sang qui jamais ne se ressent Deviennent comme une évidence Tu lis mes peines avant que je les dise Tu lis mes peines avant que je les dise Tout ce que j'ai de fort Même fragile Je te le donne Je te le donne Je te le donne Je mets ma confiance en toi Je fais ce pas deux fois Je mets ma confiance en toi Je veux obéir à ta voix Je mets ma confiance en toi C'est quand je marche jusqu'au bout Et par la foire et malgré tout Mes yeux, je le sais, te donneront Te laisser ce que j'appelle le mien Te laisser ce que j'appelle le mien Et te rendre tout ce qui t'appartient Voilà ma vie, mon existence Je viens vers toi Et me cache sous tes ailes Son esprit en moi me dit Quand je suis belle Je suis belle Je suis belle Je mets ma confiance en toi Je fais ce pas deux fois Je mets ma confiance en toi Je mets ma confiance en toi Je mets ma confiance en toi Je veux obéir à ta voix Je mets ma confiance en toi Tu lis mes peines Tu lis mes peines Avant que je l'ai dit Tout ce que j'ai de fort Même de fragile Je te le dors Je te le dors Je mets ma confiance en toi Je te le dors 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 Je mets ma confiance en toi Je te le dors Je fais ce pas deux fois Je mets ma confiance en toi Je te le dors Je mets ma confiance en toi Je te le dors Je te le dors Je te le dors Je te le dors à ta voix, je mets ma confiance en toi. Seigneur, mets notre confiance en toi. Tu vois chaque enfant, chaque parent qui a peut-être pris là juste ce temps de dire qu'ils mettaient leur confiance en toi. Je te prie vraiment, Seigneur, de leur montrer que tu es là avec eux et que tu prends soin d'eux. Que malgré leurs difficultés, tu veux honorer leur pas de foi, mais ils font de tout te donner. Juste prends soin de chacun de nous. Prends soin de chaque personne qui vient de chanter ses paroles. Prends soin de chacune de ces personnes, Seigneur. On a notre confiance en toi. Tu es insondable, incomparable, inoubliable. Et merci parce que tu nous fais ce cadeau d'être là avec nous à chaque instant. Amen. On va terminer avec ce genre qui dit insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. C'est Jésus. Jésus est son nom. Yes. On chante tous ensemble. On va commencer par les petits poux. Un homme qui saute, un nom qui resta, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux. Un homme qui Jésus est son mort, Jésus est son mort, peine ou joie, tu es là pour moi. Vend ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai, à chaque instant, élevé ton nom, peine ou joie, tu es là pour moi. Vend ou joie, tu es là pour moi, Vend ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai, à chaque instant, élevé ton nom, Jésus est son mort, Jésus est son mort, Jésus est son mort, Jésus est son mort, un son d'âme, incomparable, inoubliable, être notre Dieu. Jésus est son mort, Jésus est son mort, Jésus est son mort, Jésus est son mort. Oui, c'est le nom de Jésus qui est insondable, incomparable, inoubliable. Et tu sais quoi ? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire que c'est bon, va vite demander à un adulte ce que ça veut dire parce qu'il ne faudrait pas que tu chantes des choses que tu ne sais pas. Et je te promets que c'était super bon. Voilà. En tout cas, je te dis une très bonne journée à toi et surtout, écoute bien la suite qui arriverait. À bientôt. Bye, bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérème et bonjour à vous les enfants. En tout cas, on est super content de vivre à nouveau un culte génération avec chacun d'entre vous. Eh oui. Et aujourd'hui, on a un très bon programme. Et une nouvelle histoire. Oui, mais avant d'entendre l'histoire, cette nouvelle histoire d'aujourd'hui, nous allons retrouver notre amie Kelly pour bien sûr l'instant post-it. C'est ça. Alors comme vous le savez les enfants, pour l'instant post-it, il faut la Bible, un crayon ou un stylo, et bien sûr un post-it. C'est sûr. Bon. On y va ? Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Salut toi ! Un stop post-it un peu à la cool aujourd'hui, hein ? Eh, dans la vie, c'est qui ton modèle ? Allez, je suis sûre, t'as quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu trouves trop cool, quelqu'un que tu trouves trop stylé, tu te dis purée mais j'aimerais tellement lui ressembler. Je veux trop être comme lui ou comme elle. Et parfois tu fais même tout pour lui ressembler tellement tu le trouves cool, tellement tu l'admires. Tu vas porter les mêmes vêtements ou tu vas faire la même coiffure. Allez, je suis sûre, y'a quelqu'un comme ça que t'admires de fou, c'est ton modèle ! Moi j'en ai, mais en fait c'est pas juste un modèle, c'est plutôt une catégorie de personnes que j'admire beaucoup. Tu sais, ceux qui sont un peu du style businessman, oh purée alors ceux-là, ils sont toujours habillés hyper classe, tu les vois, ils font des conférences devant des milliers de gens, ils mangent bien, ils font du sport, ils parlent bien, ils ont la classe, enfin franchement, ça c'est des modèles pour moi. Les animaux de fou, je suis loin du compte par contre ! Tu sais, ils sont toujours hyper organisés, moi quand tu vois mon bureau, c'est la catastrophe ! Ils sont toujours hyper propres sur eux. On a des matins comme ça, ça arrive, ça arrive. Faites pas genre, c'est la même chose chez vous. Ou alors peut-être, j'ai l'impression que depuis quelques années, on a plus tant de modèles que ça. Enfin, avant c'est vrai qu'on avait des personnes, on voulait être comme eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance, c'est plutôt, deviens ton propre modèle. Genre, t'as pas besoin d'avoir un modèle, t'as pas besoin de ressembler à quelqu'un. Juste, suis tes envies. Fais ce que t'as envie de faire. Be yourself. Sois toi-même. C'est un peu ça la tendance en ce moment. Vraiment, on se concentre que sur soi, et sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a envie. Et finalement, on devient notre propre modèle. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Avant, on suivait les autres. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt, on se suit, suis-même, soi-même. Oh purée, c'est difficile. Se suit, suis-même, soi-même. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Alors, je sais pas dans quelle catégorie de personne tu es. Est-ce que toi, t'as un modèle que tu veux suivre à fond ? Ou alors tu te dis, non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je suis très bien comme je suis. Je serai mon propre modèle. Je sais pas dans quelle catégorie de personne tu es. A toi de voir. Moi, je trouve ça chouette d'avoir des modèles dans la vie. D'avoir des exemples. Je veux dire, des gens de qui on peut s'inspirer. Des gens de qui on peut prendre exemple. Je trouve ça chouette. Ça peut parfois nous encourager, même nous aider à aller plus loin, à nous surpasser. Mais bon, tous ces exemples-là, toutes ces personnes-là, même nous-mêmes, on reste des humains. Et les humains, on le sait, sont imparfaits. On a assez d'exemples, on a assez de preuves à l'extérieur pour voir que l'homme est imparfait et instable. Sauf qu'un modèle, c'est censé être un modèle parfait. Il ne bouge pas. Je veux pas la girouette. Un modèle, c'est censé être quelque chose, quelqu'un qui est toujours le même, qui est toujours pareil. Les humains, c'est pas très fiable. Il y a toujours une faille quelque part. Heureusement pour nous, nous possédons le meilleur des modèles qui puisse exister. Tout n'est pas perdu. Nous le possédons par grâce et par amour, le plus cool, le plus stylé, le plus fiable de tous les modèles. Et c'est Jésus ! J-E-S-U-S, avec moi ! J-E-S-U-S ! J-E-S-U-S ! On se calme. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Je me demande si on l'a pas déjà pris dans un instant posti de celui-là. Et oh vache, c'est plus la mémoire que j'avais avant, hein ! Éphésiens 5, versets 1 à 2. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Alors, je suis d'accord. Prendre Jésus comme modèle, c'est vraiment... C'est du lourd. Et ça a même l'air impossible. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Que ta façon de vivre soit inspirée par l'amour. Prendre Jésus comme modèle, ça peut même sembler ringard ou nul. Et là, on se dirait, je préfère suivre mon propre modèle. Je préfère suivre mes envies à moi. Pas besoin qu'on me dicte quoi faire. Il fait un temps, je me suis dit la même chose. J'ai eu envie d'être mon propre modèle. Et j'avais l'impression que ressembler à Jésus, c'était impossible. Que même c'était nul, ça ne servait à rien. Mais en fait, en lisant la Bible et en découvrant la vie de Jésus, sa manière d'agir, sa façon de parler, sa façon de vivre. J'ai constaté en fait que la vie de Jésus, elle était dingue. Elle était extraordinaire. Ça, c'était une vie qu'on a envie de vivre. Et oui, c'est vrai, Jésus, il aimait. Il pardonnait. Il traînait parfois avec des gens bizarres. Mais en fait, Jésus, c'était LA personne à suivre. Alors, il ne faisait rien pour attirer les gens. Ce n'était pas des grands gestes ou des grands... Voilà, il n'avait pas peut-être les vêtements les plus stylés du monde. Mais par contre, quand il passait, les gens savaient qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. Waouh ! Ressembler à Jésus, dans sa manière de parler, de vivre, d'agir, d'être avec les autres. Et même dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est un modèle, un vrai modèle. J'ai envie de dire, le monde devient tellement égoïste. On t'incite à te prendre pour ton propre modèle. On te dit, ah mais t'as pas besoin de modèle, t'as pas besoin de faire comme un tel, t'as pas besoin d'obéir à qui que ce soit, t'as pas besoin qu'on te dicte ta conduite. Juste écoute ce que toi t'as envie de faire. Fais comme tu veux, choisis ce que tu veux. Le monde t'incite à ça. Parce que le monde est égoïste. Parce que le monde est rempli de méchanceté. Parce que le monde est tout simplement malheureux. Moi, j'ai envie de te dire, regarde à Jésus. Ne regarde pas à ta propre vie, à ta propre personne, à tes propres envies. Parce que des fois, les envies qu'on a, elles sont pas toujours bonnes. Des fois, les pensées où on te dit, oui, écoute ce que t'as envie de faire, fais ce que t'as envie de faire, des fois, c'est pas toujours bon pour nous. Et ça, le monde te le dira pas. Moi, je t'encourage. Regarde à Jésus. Prends Jésus comme modèle. Regarde comment il parlait. Regarde comment il vivait. Regarde comment il agissait, comment il aimait et comment il pardonnait. Laisse tomber peut-être tous ces gars et toutes ces filles qu'on peut voir à la télé, dans les magazines, dans les bouquins. Laisse tomber cette manière de penser qui est, moi, 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 à seulement moi. Et regarde à Jésus. Le seul, le vrai, l'unique, le plus fiable, le plus sûr, le plus stable de tous les modèles. Alors peut-être, oui, en regardant à Jésus, tu vas vouloir commencer à redresser ta vie, orienter ta vie de manière différente, changer de direction, ne plus fréquenter certaines personnes. Ça va venir tout seul, parce que t'auras envie de ressembler à Jésus. Et tu vas voir que ta vie n'en sera que plus belle. Et s'il y a des zones d'ombre encore dans ta vie, des choses que tu n'es pas sûr de faire, de changer, telles qu'il y a des décisions que tu dois prendre, je prie aujourd'hui pour que Jésus t'éclaire et t'aide à prendre les bonnes décisions. Que Jésus t'éclaire pour que tu puisses mettre en pratique Ephésiens 5, versets 1 à 2. Et ça, c'est facile, parce que ça tient sur un post-it ! Ah, merci Kelly de nous avoir partagé ce très beau verset ! Oui, et comme d'habitude les enfants, gardez-le dans votre cœur, d'accord ? Vous pouvez le répéter et le garder dans votre cœur, bien sûr de l'écrire et de le souligner aussi dans votre Bible. Oui, et bien sûr de le partager avec vos parents ! Très important, très important ! Mais maintenant Jérème, je crois qu'il est l'heure de retrouver nos amis pour une nouvelle aventure ! C'est ça, tu as raison Julie ! Alors les enfants, installez-vous confortablement, ça va, vous êtes prêts pour écouter la nouvelle histoire d'aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Et il nous dit viens, 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 me rencontrer Et il nous dit viens, 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 Hey Rémi ! Ouais ? Tu sais quoi ? À l'école on a une rédaction à faire ! Ah oui ? Et c'est quoi le sujet ? Alors écoute bien ! Et d'ailleurs peut-être que tu auras une idée et ça m'aidera à commencer ma rédaction ! Ben, ben vas-y je t'écoute ! Quelle est la personne qui est pour vous un exemple ? Alors, t'as une idée ? Alors, ouf ! Ben laisse-moi réfléchir ! Ouais ? Hum... Ah, j'ai trouvé ! Ah ! Le meilleur exemple pour moi, c'est, 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 c'est... Superman ! Ah ouais, c'est Superman ! Ah ouais ? Parce que, écoute, écoute bien, il aide tout le monde, il vole dans les airs, il vient au secours des plus pauvres, enfin, voilà, c'est lui, moi, c'est à lui que je pense ! Ouais ! Qu'en penses-tu ? Bof ! Non ? Tu prends pas cet exemple ? Moi, j'aurais pas mis ça ! Ah ouais ? Plutôt, tu vois, la fille qui fait des super gâteaux, qui fait des ganaches, des macarons, des charlotte aux fruits, des gâteaux à étage, ça, c'est un exemple ! Un exemple ? Ouais ? Ouais ! En pâtisserie, peut-être, mais bon, pour le reste, je suis pas sûr, hein ! Oui, bah, ton exemple aussi, ça va pas, d'ailleurs ! Tu l'as déjà vu, toi, Superman ? Hein ? C'est bon, calme-toi, calme-toi ! Hé, c'est toi qui voulais de l'aide, des exemples ? Oui, mais là, tu m'aides pas ! En plus, il existe même pas, alors pour ma rédaction, j'ai personne ! Mais Juliette, ne te mets pas dans cet état, ça va aller ! Attends, on va réfléchir, on va trouver, on va trouver, on va trouver, je le sens qu'on va trouver ! Réfléchissons, réfléchissons ! D'accord ! Reprenons, reprenons ! Oui ? La personne qui est un exemple pour nous ! Oui ? Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir... Oh, mais oui ! Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? T'as trouvé ? Oh, mais bien sûr ! Ouais, vas-y, vas-y, vas-y ! On la connaît super bien, on la connaît bien ! Alors, essaie de deviner, elle est de notre famille, toujours de bons conseils, c'est... Papa, papa, papa ! Oui, c'est papa ! Mais non, mais j'ai dit elle ! Ah oui, mais en plus, papa, il s'est déjà des fois énervé, enfin bref... Mais alors, c'est maman ? Non ! J'ai trouvé la personne parfaite ! Allez, concentre-toi, tu vas trouver ! Elle aide les gens autour d'elle, elle aime recevoir, faire la cuisine pour toute la famille, elle fait des bons gâteaux, elle a plein de plantes chez elle... Alors, alors, alors ? Mais oui, mais oui, mais oui, j'ai trouvé ! C'est mamie ! Ouais ! Bing, 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 bing ! Ouais, mais bravo ! C'est la personne idéale pour la rédaction ! Franchement, elle est tout simplement parfaite, mamie ! Je sais, je sais ! Et je suis sûre que j'aurai une bonne note avec un tel exemple ! Mamie parfaite ! Et mais, et si, et si on va, on va la voir, comme ça on va lui poser quelques questions ! Ah bah oui ! Et puis, en même temps, on pourrait prendre le goûter, tu sais, peut-être qu'elle a préparé un bon gâteau, une bonne tarte, quelque chose comme ça ! Je vois, je vois ! En fait, tu veux juste m'accompagner pour manger un goûter ! Oh, je dirais ! Que c'est joindre l'utile à l'agréable ! Waouh ! Mais ouais, bien sûr ! Tu fais super bien la voix de papa ! Ah bah ouais, c'est normal, je l'ai imitée là ! Mais par contre, j'ai pas compris ta phrase là ! Bon, allez, je t'expliquerai en y allant ! Allez, on va voir, mamie ! On y va ! Allez, c'est parti ! Ah, pas facile le thème de la rédaction de Juliette ! C'est vrai, c'est vrai ! Parce que de prendre une personne comme exemple, je crois qu'il faut bien, 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 bien y réfléchir ! C'est vrai ! Parce que, quelque part, c'est quelqu'un, déjà qu'on admire, et surtout qu'on a envie de ressembler à cette personne ! C'est vrai ! Donc, il faut bien y réfléchir ! Je suis tout à fait d'accord avec toi ! Alors, tu vois, je dirais que l'exemple de Rémi est un peu... Exagéré ? Hum, mais tu sais, en y réfléchissant, Julie, je pense que c'est le réflexe de chacun d'entre nous de prendre des super-héros comme exemple ! Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, vous, les enfants ? À mon avis, vous étiez en train de dire aussi Superman, Spiderman, ou je sais pas, Batman, enfin je sais pas, d'autres héros, je sais pas ! À mon avis ! C'est vrai, c'est vrai ! Un super-héros ou une super-héroïne, d'ailleurs ! Oui, oui, bien sûr ! Comme je suis un garçon, bon, c'est ce qui me vient en tête ! C'est vrai ! Mais tu vois, Juliette, eh bien, elle, elle choisit quand même une personne réelle et qui est connue pour faire de magnifiques pâtisseries, de magnifiques gâteaux ! Elle est peut-être même connue, cette personne, mondialement ! Tu te rends compte ? Hum, ça donne envie quand même ! Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, disons, au niveau de la pâtisserie, ok, mais un exemple, quelqu'un à qui on veut ressembler, ben, je sais pas, cette personne-là, on sait pas comment elle parle, on sait pas son caractère, on sait pas ce qu'elle fait, à part faire de bonnes pâtisseries, ok, mais c'est quand même un petit peu léger, je trouve ! C'est vrai, c'est pas pareil ! Oui ! Mais finalement, quand Juliette y réfléchit, elle trouve LA personne idéale et qui est un exemple pour elle ! Ouais ! Hum, tu sais, la mamie ! Mais ouais, mais ouais, je sais très bien, mais quand même, quand Juliette va dire ça à sa mamie, je me demande comment sa mamie va le prendre ! C'est vrai ! Ouais ! Et bien, tu vois, comme dirait un ami à moi, faut regarder la suite pour le savoir ! Exactement ! Salut mamie ! Ah ben, ah ben mamie, ben tu en fais une tête ! Mamie, il y a quelque chose qui va pas ! Ben ouais, il y a un truc là ! Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas ! Ben bon, ben quoi ? Je suis vraiment, vraiment, très, très fâchée ! Mais je suis pas contente du tout ! Toi, fâchée ? Toi ? Mais c'est pas possible ! Non ! Toi t'es jamais fâchée, mamie ! Tu peux le constater toi-même que c'est possible ! Surtout, quand on touche à mes fleurs ! Depuis des années, je me suis occupée de ces rosiers, de toutes ces fleurs ! Je me fais arroser tous les jours, enlever la mauvaise herbe, en me baissant ! Et vous savez que mon dos me fait mal ! Ben oui, on sait, mamie ! Et c'est bien pour cela que je suis fâchée aujourd'hui ! Si je trouve celui qui a fait ça, je vous assure ! Je lui fais manger les fleurs ! Ah oui, je lui fais manger ses fleurs ! Mais, 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 mamie, mamie ! Mais, mamie, mamie ! Il faut pas te mettre dans cet état ! Mais ouais ! Nous allons les retrouver, tes fleurs ! Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, au fait, mamie ? Mais comment ? Parce que, parce que, tes fleurs, ils sont où ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, je suis sortie dans le jardin, et là, elles n'y étaient plus ! Quelqu'un les a arrachées ! Oh là là ! Et même si maintenant, on les retrouve, elles vont être toutes fanées ! Oh, non ! Ouais, ben, mamie, je pense que, je pense que t'as pas tort ! Les fleurs, si on les retrouve, ben, je crois bien qu'elles sont capoutes, hein ! Mais, mais si celui qui a pris les fleurs, voulait les offrir, je sais pas, par exemple, ben, à sa maman, pour son anniversaire ! Oui ! Et il n'avait peut-être pas assez d'argent, ou pas d'argent du tout, pour en acheter ! Alors, il les a prises, tout simplement ! Et en même temps, mamie, tu sais, faut dire que tes fleurs, elles étaient, du coup, au bord du chemin ! Et cette personne ne pouvait pas savoir que c'était les tiennes ! Ben oui, mamie ! Et en plus, elles étaient magnifiques, ces fleurs ! C'est vrai, ça donne envie, hein ! Ben oui ! Bon, vous n'avez pas tort ! Personne ne... Personne ne pouvait savoir que c'était les miennes, mais vous le dites ! Bon, bon, c'est vrai ! Ben, vous voyez, les enfants, votre mamie peut... Peut aussi être fâchée, s'énerver pour... Pour pas grand-chose, finalement ! Ben, mamie... Mes fleurs, je t'aimais quand même tellement ces fleurs, j'avais pris soin d'elles ! Ben oui, mais mamie, tu sais, c'est normal, je crois que tout le monde, sur cette terre, un jour ou l'autre, s'est énervé contre quelqu'un, ou à cause de quelque chose, hein ! Oui, oui, tu as raison, Rémi... Mais ce n'est pas une raison, une excuse... Pour le faire, bref... Ouais, c'est vrai ! Bref, mais... Mais en fait, les enfants, vous êtes venus voir votre mamie... Ben, vous êtes venus me voir juste pour me dire bonjour, ou vous aviez quelque chose ? Oui, bien sûr, de te dire bonjour, mais... C'est vrai, mamie, avec toutes ces histoires de fleurs, j'ai failli oublier ! Oh, les fleurs, c'est vrai ! Alors mamie, à l'école, la maîtresse nous a demandé de faire une rédaction de la personne qui est pour nous un exemple ! Ah, eh ben, quelle rédaction, sujet compliqué ! Oui, mamie, et devine quoi ? Devine qui j'ai choisi ! Ben, je ne sais pas, là, tu me demandes, en plus je suis encore un peu toute chamboulée à cause de ces fleurs... Allez, essaie de deviner ! Je ne sais pas, une chanteuse que tu connais, ou... Ou un... Ou je ne sais pas, d'un magazine, un super-héros... Non, mamie, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne sais pas ! Non, mamie, je t'ai choisi, toi ! Tu es pour moi un exemple de vie, pour moi ! Moi ? Oui, toi, mamie, et pour moi aussi ! Mamie, tu es vraiment un exemple ! Oh, merci beaucoup, mes petits, mais... C'est très touchant d'entendre ça, que je suis un exemple pour vous ! Mais, vous avez bien remarqué aujourd'hui que... Je ne suis pas parfaite, et que j'arrive moi aussi à m'énerver, malgré mon âge, pour pas grand-chose ! Oh, juste pour des fleurs, mes petites fleurs ! Oui, bien sûr, mamie, tu as raison ! Mais quand même, tu as toujours de bons conseils à nous donner, tu es toujours remplie d'amour pour les personnes que tu rencontres ! Oui, mamie, moi j'aimerais te dire que tu es une personne extraordinaire ! Extra ! Merci, les enfants, ça me touche ! Mais, vous savez que pour moi, l'exemple le plus important, et l'exemple parfait, et bien c'est Jésus ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, mamie ! Bon, alors... Je vais encore réfléchir pour voir de qui je vais parler dans ma rédaction ! Ah, bah oui, mais oui, prends le temps ! Il faut que tu réfléchisses, hein ! Parce que moi, bon, bah, écoute, moi j'ai plus d'idées, je ne sais plus qui choisir ! Ah bah oui ! Oh, ça va aller, vous allez retrouver des idées, et puis... Et puis, les enfants, vous seriez d'accord de m'aider à refaire un peu le jardin, nettoyer un petit peu tout ça, il y a des pétales partout à cause de cette histoire ! Mais bien sûr, mamie, on va t'aider ! On va t'aider, c'est parti ! Bah ouais, allez, on y va ! On y va ! Oh là là, on n'a jamais vu la mamie aussi énervée ! Non, ça c'est vrai ! Oh là là ! Elle qui d'habitude est tellement calme, c'est bien la première fois que je la vois énervée, hein ! Ouais ! Je savais que ses fleurs étaient importantes, qu'elle aimait leur parler, en prendre soin, mais là ! Ah ouais, là, 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 c'est terrible, là, aïe, 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 la mamie, oh là là, elle est énervée ! Même Juliette et Rémy sont super étonnées, et essayent du mieux qu'ils le peuvent d'essayer de la calmer ! Oui, c'est vrai ! Bon, une fois qu'ils y arrivent, Juliette lui annonce qu'elle l'a choisie comme exemple pour sa rédaction. Oui, mais on peut dire, on peut dire quand même que la mamie a toujours été de bons conseils ! C'est vrai ! Hein, franchement ! Et puis elle est toujours prête à les accueillir, et surtout à les aider ! Oui, c'est vrai, tu as raison ! Donc c'est un bon exemple, je trouve ! Bah oui, et je trouve aussi que c'est un bon exemple pour tous ses petits-enfants, mais comme elle le dit, le meilleur des exemples est celui qui est parfait en tout ! Bien sûr ! C'est Jésus ! Bah oui, c'est Jésus, et c'est l'exemple de chacun d'entre nous ! Vraiment ! Mais, 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 mais... Quoi ? Mais est-ce que Juliette, pour sa rédaction, va quand même garder sa mamie ? Ah, tu crois qu'elle va changer de personne ? Bah ouais, je sais pas, peut-être que d'un coup elle a vu que sa mamie s'énervait aussi, enfin, enfin, je sais pas... Oh... Bah je sais pas, on regarde la suite ? Ah bah oui, comme ça on le sait ! Allez, on y va ! Coco Juliette ! Salut Marie-Solange ! Alors, t'as déjà commencé ta rédaction ? Oui, mais je t'avoue, pas facile de trouver quelqu'un... Mais, j'ai trouvé ! Ah ! Et alors, tu as Mickey dans ta rédaction ? Approche ! Je veux pas que les autres de la classe entendent, on sait jamais ! D'accord ! C'est plusieurs personnes... Ok ! Tu connais les mini-justiciers ? Hein ? Ok, euh, les quoi ? Les mini-justiciers ! Ah oui, oui, ok ! Mais, pour toi ce sont des exemples ? Pour toi c'est des exemples ça ? Ben oui ! Ah bon ? T'as vu ? Euh... Comme ils sont connus ! Comme ils font ! Ils gèrent à fond ! À fond, à fond ! Ils sont costauds ! Ils vont aider les autres ! Et ils ont des super pouvoirs en plus ! C'est vrai ! C'est pas une bonne idée hein ! Mais, Marie-Solange, t'es d'accord que ce sont des personnages de dessins animés qui n'existent pas ? Oui, oui, je sais ! Ben alors ? Ben... Ils sont quand même trop forts ! Et rigolos ! T'as vu leurs costumes en plus ? Ils sont trop marrants ! D'accord, 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 d'accord ! Mais, un exemple pour toi dans leur comportement, c'est ça qu'il faut trouver ! Oh, oh ! Moi, tu sais, j'avais pas d'idée, j'en ai discuté avec Rémi et... En y réfléchissant, on s'est dit qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un comme exemple ! Quelqu'un qu'on peut suivre, à qui on peut ressembler ! Et là, c'est des personnages inventés ! Tu vas pas pouvoir faire comme eux ? Non, je sais ! Bon, j'avais pas pensé à tout ça, oh là là, quelle réflexion ! Ben moi, je les ai choisis, car je trouve qu'ils sont sympas ! De toute façon, ma rédaction est faite ! Mais il te reste encore un peu de temps pour la modifier, si jamais ! Ouais, mais bon... J'ai pas trop envie de tout recommencer, quoi ! Ouais, je comprends ! Et toi, alors ? T'as pris qui ? Ben moi, après réflexion, j'ai choisi quelqu'un que je connais, et qui m'est proche, qui est proche de moi ! Ben oui ? Ben alors, c'est qui ? Une personne de ma famille, que je connais bien, en qui j'ai confiance... Hé, 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 c'est bon, Juliette ! Oui ? J'ai compris tout ça ! Oh là là, oui ! Alors, je t'écoute, c'est qui ? Oh là, mais t'es pressée ! Ben, c'est ma mamie ! Ta mamie ? Ma mamie chérie ! Ah, ok, ok ! Elle est gentille, mais... Tout le monde la connaît pas, et puis... Ouais, elle est pas populaire non plus ! Mais la maîtresse ne nous a pas demandé quelqu'un de connu ou de populaire, mais quelqu'un qui soit un exemple pour nous ! Et ben moi, figure-toi que c'est mon exemple ! Ah oui ! Elle est gentille, toujours prête à m'écouter, à me donner des conseils, elle m'aide ! Et quand j'en ai envie, je peux aller chez elle, discuter, prier, ou juste aller manger un bon gâteau ! Waouh ! C'est vrai que maintenant que tu en parles, elle paraît vraiment super, ta mamie ! Oui, elle l'est ! Et c'est mieux que tous ces personnages qu'on peut voir à la télé, ou ceux qu'on peut lire dans les livres ! C'est vrai ! Elle est un exemple, et elle m'encourage ! Et elle est réelle ! Ben toi alors ! C'est sûr ! Juliette ! Oui ! C'est sûr que tu vas avoir une bonne note ! Ben j'aimerais bien ! C'est vraiment une trop bonne idée ! Ouais, j'aimerais bien ! Bon, maintenant, faut que j'arrive à écrire tout ça, et ça, ça va pas être de la tarte ! Ouais ! Ben finalement, je me dis que je devrais peut-être modifier un peu ma rédaction aussi ! Ce serait pas une mauvaise chose ! Oui ! Allez, courage Marie Solange ! Ouais ! Ha ! Voilà Marie Solange ! Ouais ! Elle aussi doit écrire sa rédaction, et a choisi des personnages de dessins animés ! Bon, un style de super-héros comme exemple pour tous les jours ! Ouais ! Tu vois Jérème, je suis pas sûre que ce soit le meilleur des exemples ! Ouais ! Effectivement, je trouve que ces exemples-là, ben ce ne sont pas les meilleurs ! Parce que du coup, c'est des personnages inventés ! Mais oui ! C'est pas des personnages réels ! D'accord ? Par contre, Juliette, elle, elle reste vraiment sur sa position de choisir sa mamie comme exemple ! C'est vrai ! Et ça, c'est chouette ! Et puis c'est vrai aussi que pour Juliette, c'est un bel exemple ! Parce que c'est une personne de sa famille, qu'elle voit vivre, et puis qui l'encourage dans sa vie de tous les jours ! Ben bien sûr, elle la connaît très très bien sa mamie ! Et d'ailleurs, elle connaît son comportement, elle connaît son langage, parce qu'elle parle toujours bien ! Elle est toujours de bons conseils ! Elle connaît aussi sa foi, la foi de sa mamie ! Donc je trouve que c'est vraiment un bon exemple ! Et puis tout ça fait réfléchir Marie Solange ! Parce que même si elle a déjà écrit un peu sa rédaction, eh bien je pense qu'elle va certainement modifier son texte ! Parce que finalement, trouver une vraie personne qui pourrait être un exemple pour chacun et pour Marie Solange, c'est vraiment chouette ! Ah oui, c'est beaucoup mieux ! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ! Et vous les enfants ? On aimerait vous poser une petite question ! Après, tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez à côté de vous, autour de vous, des personnes qui pour vous sont vraiment des exemples ? Je ne sais pas, peut-être votre papa, votre maman, frère, sœur, cousin, quelqu'un de l'église, je ne sais pas, un de vos amis, c'est super important d'y penser ! Et puis si vous avez quelqu'un qui est vraiment un exemple, eh bien nous, on aimerait vous encourager à aller voir cette personne et de lui dire « Yeah ! Pour moi, tu es vraiment un exemple ! » D'accord ? Faites ça, vous allez voir ! Oui, et puis ça encouragera la personne aussi ! Bien sûr ! D'ailleurs, je me demande si Juliette va le dire à sa mamie, ça pourrait l'encourager aussi ! Écoute, si tu veux, on peut regarder la suite ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Ouais, c'est parti ! Ça tourne ! Oh, quel honneur de pouvoir passer du temps avec vous ! Et puis le repas, je l'avoue, délicieux ma chérie ! Oui chérie, comme d'habitude, tu t'es surpassée ! Oui, bravo maman ! Arrêtez, arrêtez ! Vous allez me faire rougir ! Oui, c'est vraiment pour maman ! Maman, c'est toujours un plaisir de t'avoir à la maison, tu le sais bien ! Oui mamie ! Tu sais, on vient souvent chez toi, mais toi aussi, tu peux venir chez vous ! Chez nous ! Autant que tu veux ! Mais oui, chez nous ! Chez nous ! Je le sais bien mes petits chéris ! Mais bon, j'avoue que mes jambes ne sont plus toutes jeunes, vous savez ! Ah ! Mais oui Juliette, ça fatigue ! Ça fatigue mamie quand elle se déplace comme ça ! Ah bah oui, tu n'avais pas pensé ! Ah ouais ! Et sinon Juliette ! Oui ? Tu as rendu ta fameuse rédaction à ta maîtresse ! Oui ça y est ! Et je suis hyper contente de mon travail ! Ah oui ! Oui ! Eh bien, tu peux être fière de toi ! Je t'ai vu travailler dessus pendant longtemps longtemps et avec sérieux ma Juliette ! J'espère vraiment pour toi, ma petite sœur, que tu auras une bonne note ! Oui ! Et tu as dit à mamie de quoi parler ta rédaction ! Elle m'en a un petit peu parlé ! Mais elle ne m'a pas dit finalement ce qu'elle avait choisi alors, ma Juju ! Ben ! Ben ! C'est toi mamie chérie que j'ai choisi ! Ben ! Moi ? Oui ! Tu m'as quand même choisi ! Ben oui ! Hein Rémi ? Ben ouais ! Parce que le sujet de la rédaction, ben comme on te l'avait dit mamie, était de parler d'une personne qui représente un modèle pour nous, enfin pour Juliette quoi ! Et c'est toi que j'ai choisi mamie ! Ben ouais ! J'ai parlé de ta gentillesse, de ton talent de cuisinière, et de ton talent pour faire pousser les plantes, et surtout de ta grande sagesse lorsqu'on te demande des conseils ! Oh ça c'est beau ! Oh la la, ma chérie, mais je suis tellement honorée, il faudra que tu me la fasses lire ! Oui ne t'inquiète pas, dès que la maîtresse me la rendra, je te la montrerai ! C'est vraiment super ma petite fille, d'avoir honoré ta mamie comme cela ! Bravo Juliette ! Merci ! Ouais ! Maintenant mamie va être connue dans toute l'école ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu vas être une star maman ! Ouais mamie star ! Ouais ! Arrêtez, ça me gêne tout ça ! De plus, vous avez bien vu la dernière fois les enfants, je ne suis pas vraiment un exemple parfait hein ! Oui bien sûr mamie ! Personne ne l'est ! Mais ne t'inquiète pas, je n'ai écrit que le meilleur ! Pas de soucis ! Très chou ma Juliette ! Oui ! Heureusement que nous avons tout de même un modèle parfait sur lequel nous pouvons compter et regarder ! Oui ! Et vers qui nous pouvons tourner nos regards ! Oui ! Et aussi un modèle qui ne nous déçoit jamais ! Ouais ! Et je sais qui c'est ! Moi aussi ! C'est Jésus ! Ouais ! Jésus ! Mais oui les enfants, Jésus est le meilleur modèle que nous puissions avoir ! Un modèle d'amour, de paix, de joie, de compassion et puis de tant d'autres choses ! C'est lui que nous devons, il nous inspire chaque jour ! Et c'est à lui que nous devons regarder en tout temps et tout au long de notre vie ! Ouais ! Mais bon, ce n'est pas toujours facile ! Moi des fois, je ne regarde pas toujours à Jésus et j'agis un peu comme je veux ! C'est vrai ça ! Moi aussi parfois, j'en fais qu'à ma tête ! Et comment est-ce qu'on peut faire pour ressembler toujours plus à Jésus dans notre manière de vivre ? Eh ben, vous pouvez déjà commencer par lui demander dans vos prières, bien sûr ! Chaque jour, demandez à Jésus de l'aide pour lui ressembler, pour agir comme lui ! Ouais ! Et puis, il y a aussi la Bible les enfants ! Elle qui parle de Jésus ! C'est le meilleur moyen pour observer sa vie, voir comment il a agi, écouter ses paroles ! Ouais ! C'est vrai mais bon, ce ne sera pas aussi simple ! Oui, c'est vrai, tu as raison Juliette ! Dis-toi que même moi, même si je suis déjà bien âgée, c'est encore difficile pour moi ! Mais le Seigneur est bon envers nous et il nous aide chaque jour ! Oui, ça c'est bien vrai ! Bon, mamie et les enfants, je vous propose de prier ensemble pour que le Seigneur nous aide à être toujours plus comme lui ! Qu'en pensez-vous ? Oui ! Très très bonne idée ! D'accord ! Bah Seigneur, je veux te remercier ! Parce que c'est toi qui nous aide, jour après jour, à te ressembler ! Aide-nous Seigneur, nous avons besoin de toi ! Aide-nous à regarder à toi, jour après jour ! Parce que oui, tu es notre exemple parfait ! Merci Seigneur pour ton aide ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Eh bien, après un temps pareil, un tel repas, je pense qu'il ne vous reste plus du tout de place pour un petit dessert ! Ah bah si, 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 si ! Ah bah bien sûr ! Ah d'accord ! Je crois que le contraire m'aurait étonnée de toute façon ! Et puis, je crois que mamie a ramené sa fabuleuse mousse au chocolat ! Ouah ! Oh la 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 ! Mais qu'est-ce que je l'aime cette mousse au chocolat ! Trop bien ! Ah, finalement la mamie ne pensait pas être choisie pour la rédaction de Juliette ! Ça lui a fait plaisir ! Mais oui ! Et puis, vu la réaction de la dernière fois, elle s'est dit que ce n'était plus elle, tu vois ! Mais quand même la mamie, c'est un exemple extraordinaire ! Dans son comportement, dans son amour, dans ses paroles, dans sa foi, enfin dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure ! Mais oui ! Mais, mais quand même, mais quand même ! L'exemple parfait, celui qui est au-dessus de tous, c'est quand même Jésus ! Ben oui ! Il est un exemple, c'est un exemple extraordinaire ! Exact ! Il est l'exemple par excellence dans son attitude ! Tu vois, quand il entend crier le malheureux et qu'il s'arrête pour l'aider ! Trop bien ! Quand il donne à manger à la foule qui est venue l'écouter ! Waouh ! Quand il prend le temps avec ses amis disciples pour leur communiquer l'amour de son père ! Ouais ! C'est juste extraordinaire ! Jésus est l'exemple parfait ! Et d'ailleurs, les enfants, quand nous lisons la Bible, page après page, nous voyons combien Jésus est l'exemple parfait ! Oui ! Pour chacun d'entre nous ! Et en même temps, nous avons, nous tous, envie de lui ressembler ! Nous tous, nous avons envie de lui ressembler, donc nous avons ce désir dans notre cœur et nous espérons que vous avez ce désir dans votre cœur de regarder à lui, mais aussi, pas seulement de le regarder, mais aussi de lui ressembler ! Parce que Jésus, réellement, est un exemple parfait pour chacun d'entre nous et il nous emmène à chacun d'entre nous à lui ressembler dans notre comportement, dans notre façon de parler, dans notre façon d'aimer les autres, dans notre façon de marcher par la foi, de croire en Dieu ! Enfin, dans tout cela, Jésus est vraiment l'exemple parfait ! D'ailleurs, je crois bien, Jérème, que les prochaines fois, nous découvrions un aspect de sa vie et de son amour pour les autres ! Exactement ! Alors, les enfants, on vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine ! Alors, attendez, ce n'est pas fini ! On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir un aspect de qui est Jésus ! D'accord ? C'est trop bien ! C'est trop important ! Ah ! Je me réjouis déjà pour la semaine prochaine ! C'est vrai, moi aussi ! Mais Julie ! Oui ? Je crois que nous avons reçu quelque chose ! C'est ça ! Je me réjouis de te montrer et de vous montrer les dessins qu'on a reçus ! Yes ! Trop bien ! Regardons ! Hello tout le monde ! Eh ouais, c'est moi qui fais les petites infos aujourd'hui ! Bon, alors tout d'abord, j'aimerais remercier Samuel et Ellie pour leurs super beaux dessins ! Enfin voilà, chacun en a fait deux ! Waouh ! Vous êtes vraiment tous les deux des artistes ! Merci beaucoup les enfants ! Bon, j'aimerais aussi rappeler à tout le monde que nous avons bien sûr la chaîne YouTube et que vous pouvez partager toutes les vidéos à qui vous voulez ! D'accord ? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner ! Allez ! Bon, en attendant, moi je crois que je vais aller un peu lire la Bible parce que je crois que j'ai vraiment envie de ressembler à Jésus ! Allez, à plus ! Ciao ! Merci beaucoup pour ces dessins les enfants ! Oui, merci beaucoup ! Et n'oubliez pas de nous mettre l'adresse postale lorsque vous nous envoyez un dessin, comme ça l'équipe pourra vous écrire ! Oui, et ils se font toujours une grande joie de vous répondre ! D'accord ? Mais bon, nous arrivons à la fin de notre culte, les enfants et Julie ! Ben oui, le temps est passé très vite quand même ! Mais bien sûr, comme d'habitude, nous nous retrouvons la semaine prochaine ! Et oui, avec le thème « Regarde à Jésus ! » D'accord ? On veut regarder à lui parce qu'il est notre exemple parfait ! Ok ? Alors, bonne semaine à vous ! Gros gros bisous ! Portez-vous bien ! Bye bye ! À bientôt !